Femmes remarquables de l'histoire monégasque Louise Hippolyte, princesse souveraine de Monaco Fille aînée du prince Antoine Ier de Monaco et de Marie de Lorraine Armagnac, Louise Hippolyte se retrouve en l'absence de frère, l'héritière du trône monégasque au début du XVIIIe siècle. Ses parents ont eu six filles. À la différence de la loi Salic en vigueur dans le royaume de France, qui exclut toute transmission de la couronne par les femmes, le testament de Jean Ier Grimaldi, qui constitue la charte successorale de la dynastie princière, prévoit qu'une femme peut transmettre la souveraineté, à condition que son époux soit un Grimaldi. Au XVe siècle, c'est un lointain cousin de la branche d'Antibes-Cagnes qui épouse l'héritière monégasque. Pour Louise Hippolyte, la décision est prise que l'époux qui serait choisi, hors la famille Grimaldi, devrait abandonner son nom et ses armes pour porter ceux de son épouse. Jacques IV de Goyon-Mazzignon, issu d'une famille d'origine bretonne et normande, devient ainsi Jacques Grimaldi, promis du nom, en épousant le 20 octobre 1715 la princesse. Le couple a neuf enfants. La famille vit sur toit Paris, à l'hôtel de Matignon et en Normandie au château de Torino. Louise Hippolyte devient souveraine à la mort de son père, le 21 février 1731. La princesse arrive seule à Monaco le 14 avril, et malgré l'intention qu'elle affiche auprès de son époux d'un règne associé, elle reçoit seule les prestations de serment de ses sujets, qui ont lieu les 26 et 27 avril au palais pour Monaco et Roquebrune, et le 30 avril à Menton. Face à une administration qui semble vouloir lui imposer au moins une association avec son mari, et lui préférer un prince, la princesse cherche à se défendre des prérogatives. Dans les prières publiques, Louise Hippolyte demande d'être nommée conjointement avec le prince, mais résiste quand il lui est précisé que le mari précède toujours la femme. Son seau de souveraine mentionne son seul prénom, Louise, mais elle colle deux écus, symboles d'une alliance qui sont deux blasons, décrit Maldi. La princesse meurt à Monaco le 29 décembre 1731 d'une épidémie de variole. En dix mois, elle n'a pu promulguer que cinq édits, contre le port libre du fusil, contre les libelles ou les chansons diffamatoires, sur le déversement des déblés, sur l'entretien des routes, et enfin sur la réglementation de la boucherie. Louise Hippolyte a essayé d'inventer à Monaco une pratique féminine du pouvoir qui n'existait pas, car le testament de Jean Ier, qui lui donnait la légitimité dynastique, ne précisait pas le rôle réel de l'héritière et de son époux. Sous-titrage Société Radio-Canada